5 avantages de l'utilisation du café directement sur le visage. Les secrets du café en tant que traitement de beauté séduisent l'industrie cosmétique. Mais les propriétés du café vont au-delà d'une boisson stimulante, devenant un objet de désir pour les marques de cosmétiques et les laboratoires. Parce que ? Parce que ce produit naturel contient des ingrédients puissants pour donner plus de luminosité et de fermeté à la peau. L'application de café pour le visage se fait à travers toutes sortes de formulations. Des crèmes, en passant par les traitements hydratants et raffermissants, au masque de café pour exfolier la peau, sans oublier son effet anticolmatant, ses applications dans les gels de bain ou les shampoings pour cheveux. Le café aide à réduire les cernes et les poches sous les yeux. Ce n'est sûrement pas la première fois que vous entendez dire que la caféine contenue dans cette boisson favorise la stimulation sanguine. C'est pourquoi elle est un ingrédient essentiel des crèmes et des traitements de beauté. Comme nous avons déjà approfondi lorsque nous parlons du pouvoir du café de réduire la cellulite, sa capacité à améliorer la circulation sanguine en fait un atout essentiel pour réduire les cernes inesthétiques. Le café contient des composants antioxydants qui aident à réduire le gonflement des poches sous les yeux et sa couleur pourpre caractéristique. Le résultat n'est autre qu'une peau plus lumineuse et plus décontractée, presque sans effort. Comment appliquer du café pour réduire les cernes ? Faire une cafetière Lorsque la boisson est froide, faites tremper plusieurs grains de café. Placez deux cotons sur vos yeux et deux autres sur la zone où vous avez des cernes. Laissez-les agir pendant dix minutes et répétez la même action. Le café en tant que peau exfoliante naturelle pour éliminer les impuretés du visage. Grâce à sa texture granuleuse, c'est le complément idéal pour les massages du visage. Le café exfoliant appliqué directement sur le visage revitalise la peau, mais la nourrit et lui apporte un apport de douceur et de fraîcheur. L'exfoliation du visage avec du café élimine toutes les peaux mortes qui éteignent la luminosité naturelle du visage, pour un effet rajeunissant qui saute à la vue. Comment utiliser le café pour exfolier le visage ? Vous aurez besoin de café moulu appliqué directement sur le visage ou mélangé avec du yaourt et du miel. Élargir le mélange au visage en effectuant des massages doux en cercle. Comme il s'agit d'un produit exfoliant, il effectue cette action tous les quinze jours. Si vous ne souhaitez pas appliquer directement le café moulu sur le visage, vous trouverez sur le marché des savons au café parfait pour le nettoyage, l'exfoliation et l'hydratation de la peau. Le café agit comme un blanchiment de la peau. Les traitements qui blanchissent la peau du visage sont une des dernières tendances en matière de cosmétiques, réduisant ainsi l'incidence des taches brunes sur le visage. Et bien, loin des crèmes coûteuses, de nombreuses femmes et professionnelles du secteur de l'esthétique recommandent l'utilisation du café pour éclaircir la peau. Ses propriétés antioxydantes nous protègent non seulement de l'action des radicaux libres, mais préviennent également le vieillissement prématuré de la peau. Grâce aux masques faciaux au café et au miel, il est possible d'exfolier la peau du visage en contribuant à son tour à l'effet de blanchiment que nous recherchons. Comment faire un masque de café pour éclaircir la peau ? Vous aurez besoin d'une petite cuillerée de chacun de ces produits, café moulu déjà utilisé, citron, miel et sucre brun, en plus le blanc d'un œuf, du lait ou du yaourt. Après avoir cassé l'œuf, incluez le reste des ingrédients et mélangez bien à la fourchette jusqu'à la formation d'une pâte épaisse. Appliquez le mélange sur le visage en évitant le contact avec les yeux et la bouche. Laissez le masque sur votre visage pendant 10 minutes. Bien rincez la peau à l'eau tiède et appliquez un hydratant à la fin pour donner une dose supplémentaire de douceur à votre peau. Ce masque sert également à éliminer les acnés, les boutons, nous vous recommandons de faire ce masque de café trois une fois par semaine au maximum. N'oubliez pas de toujours nettoyer votre peau avec de l'eau tiède à la fin du processus. Hydratez votre peau et introduisez dans votre alimentation une plus grande quantité de fruits et de légumes, en plus d'exercer régulièrement. Masque de café, curcuma et yaourt pour une peau lumineuse. Ingrédients Une cuillère à soupe de café instantané ou de céréales. Une cuillerée de poudre de curcuma. Une cuillerée de yaourt. Instructions Mélangez les ingrédients jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse. Appliquez sur le visage propre et laissez agir 15 à 20 minutes. Rincez à l'eau tiède en massant doucement pendant deux minutes pour éliminer les restes de saleté et de cellules mortes. Répétez deux ou trois fois par semaine pour de meilleurs résultats. La vitamine C du curcuma éclaircit les taches brunes, tandis que la combinaison avec du café maintient la peau ferme, ce qui favorise l'augmentation du collagène. L'acide lactique contenu dans le yogourt aide à réduire les éruptions d'acné, les rides et autres. Masque de café pour les peaux grasses. Le masque de café pour éclaircir la peau est préparé en association avec du bicarbonate de sodium et de la camomille. Ingrédients Une cuillère à soupe de poudre de camomille. 4 cuillères à soupe de café moulu. Une cuillerée de bicarbonate de soude. Préparation Mélangez les trois ingrédients jusqu'à l'obtention d'une crème homogène et lisse. Appliquez sur le visage pendant 20 minutes, au cours desquelles toute la peau doit être suffisamment massée. Lavez votre visage à l'eau froide. Merci de nous avoir visité. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse prenez soin de vous. Soin de vous. Sous-titrage ST' 501